Le paysage, la paix, la sérénité, c'est magique. Les fameuses montagnes qui tombent dans le fleuve Saint-Laurent sont extraordinaires. On s'en va sur le quai, on voit des baleines, c'est vraiment extraordinaire. On n'a pas besoin d'aller très loin pour voir ce qu'il faut voir. Le 200e, c'est le moment où il y a un premier habitant qui vient s'établir. Il y a une vie qui se prépare, il y a une économie qui se prépare. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fête, en fait, pas la découverte, parce que ça fait 400 ans, ça a été Champlain qui a donné le nom. Mais on fête surtout le premier citoyen qui est arrivé il y a 200 ans. C'était une concession qui avait été octroyée par le seigneur Malcolm Fraser pour faire, dans cette époque-là, des moulins à bois, entre autres pour les navires, la construction. Puis on rappelle, le seigneur, c'est après, évidemment, la prise des Anglais et la seigneurie qui avait été mise. Puis ça a pris du temps avant qu'on développe le côté, je dirais, de l'est de la ville d'Amalbé aujourd'hui, mais qui est deux grandes seigneuries. Et on fête, en le fond, le premier citoyen. C'est important de faire, de sentir la part de ces gens-là qui sont venus dans un milieu difficile. On parle aussi de l'agriculture à l'époque, la foresterie. On parle des gens ici qui sont des marins. Alors, Paul-Percé a gardé ce charme incroyable de ce temps-là, de cette époque-là. Il n'y a pas beaucoup de choses. Oui, il y a des nouvelles maisons, il s'est rajouté des... Mais il a gardé encore cette nature si extraordinaire avec la rivière elle-même, les cascades. Il y a des gens qui se baignent toujours de façon naturelle. On ne voit pas ça souvent encore. Il y a des cascades naturelles qui tombent dans les bassins. Moi, je suis natif de Port-au-Percis. Et depuis deux ans, j'ai acheté une petite maison ici à Port-au-Percis. Mes filles sont dans l'âge qui ont le goût d'un petit commerce. C'est une aventure avec mes filles. En vue du deux-centième, il va y avoir beaucoup de touristes. Ça fait qu'on voulait offrir des produits faits à la main, de l'artisanat, de des gens d'ici. Puis, on se promène. On se promène ici, sur le quai. On va vraiment où est-ce que le touriste tait. ... 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